... Alassane Gay, l'arbitre de ce combat dans la catégorie des 65 kilos, entre Jérémy Montero, qui est à gauche, qui est dans le coin rouge, face à Ryan Brayon. On va parler du club et de tous ces boxeurs qui s'entraînent ensemble. On est pile dans cet état avec Ryan Brayon, du Mahmoudi Gym. Il y a plusieurs boxeurs qui sont venus. Ce sont tous des compères d'entraînement qui s'entraînent. Et là, on est vraiment dans l'avenir du Muay Thai avec les très, très jeunes boxeurs, Jean-Paul, puisque Jérémy Montero, 18 ans, il est lycéen. Ryan Brayon, 19 ans. Voilà. Effectivement, ça, c'est la prochaine génération qui est en train de fourbir ses armes dans cette catégorie des 65 kilos. On en a vu briller des Nakmoué français, 65 kilos. C'est une très, très belle catégorie qui a toujours été représentée au plus haut niveau, ne serait-ce que par Fabio Pinka, Dida Diafate. Bon, voilà. On en passe et les meilleurs, bien évidemment. Il n'y en a pas beaucoup qui ont battu Ramon Decker. Dida l'avait fait. Oui, c'était très exceptionnel, vraiment. Oui, justement, c'est bien pour ça qu'on peut le souligner. Ah, mais Dida, c'était un guerrier des rings absolument incroyable. On en a vu, quelques guerriers. Ah oui, et puis il faut se rappeler cette génération vraiment assez étonnante de l'époque de Dida avec Joël César, notamment. Jo Prestia. Jo Prestia, bien sûr. Ouh là. Ouh là. Alors on sent que ce n'est pas encore une boxe bien posée. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, mais par contre, ça c'est bien. Le contre avec le direct et le coup au corps. Et on le voit bien d'ailleurs, Jean-Paul, parce que ça nous fait penser un petit peu au premier combat tout à l'heure. Deux boxeurs très longilignes, grands, qui ont encore besoin de s'affirmer en puissance et puis de mieux gérer la distance. C'est l'expérience qui va leur apporter ça. Après, ça ne les empêche pas de vouloir forcer leur destin. Et entre autres, Ryan Bryan, il a beaucoup de techniques de sauter, genou sauté, enfin, même si là, il est contré avec le low kick. Un style très truculent. Ryan, oui. Oui, la droite qui est passée dans la garde de Jérémy Montero. Voilà, un back-fist avorté. Juste au moment du gong, oui. Joli contrôle de la part de Ryan Bryan qui s'est bien d'arrêter. Voilà, c'est bien. Il a rebondi sur la jambe. Mais on voit bien, justement, par moments, les petites erreurs, les petits... C'est une boxe qui n'est pas encore ajustée. On sent bien que les coups ne sont pas verrouillés non plus. Ça, c'était bien. Ça, c'est plus joli, le coup au corps. Et ça manque un peu de vissage, de verrouillage. Bref, voilà, il y a un peu de mécanique, le coude qui passe à côté. Et puis, il y a un problème d'ajustement. Et puis, on peut rendre hommage à Wisher, notre caméraman qui était dans le coin parce que je veux vous dire que sur le high kick de Ryan Bryan, la caméra, on a pris un petit coup. Ce n'est pas passé loin pour... Pour notre caméraman, c'est lui-là qui est sur le coup dans le coin où on voit Moussa Konaté et Jérémy Montero. Il est dans le coin rouge, Wisher. Et il a senti le... Comment dire ? Le vent du high kick qui est passé sous les moustaches. Et comme quoi, même... Même quand on est sur le bord du ring pour filmer, on peut prendre des risques. En tout cas, il y a une belle énergie, là, dans ce départ de second round. Ah ben, à 18 ans, ils en ont, Jean-Paul-là. Heureusement. C'est formidable. Après, l'autre chose qu'il va falloir voir, Jean-Paul, et on le constate souvent avec les jeunes boxeurs, c'est le bon contre du gauche, là, de Bryan. C'est l'état de fatigue. C'est-à-dire, à quel moment l'un ou l'autre va-t-il avoir son temps faible ? Parce qu'il est impossible d'avoir le... On sait très bien qu'à un moment, il y a un petit temps faible. Et est-ce que ça va être un gros temps faible ? Est-ce que ça va venir d'un seul coup, comme des fois on le voit ? Ça va être intéressant intéressant à suivre. Parce que les deux se sont bien préparés pour ce combat. Ils ont tous les deux. Trois combats chacun. Il n'a pas lâché le clinch, Ryan Bryan, pendant que Jérémy Montero continuait de travailler, de frapper. Le kick, c'est bien ça, Jérémy ? Voilà, ça, c'est bien. Oui, on ne l'avait pas beaucoup vu. Derrière, il esquive pour éviter le crochet du droit. Le petit point de décalage sur la gauche. Oui, le high kick encore. Mais alors, Ryan, qui a des très grandes jambes, qui passe largement au-dessus des cordes et qui tombe dessus. La feinte pour aller chercher l'upper cut, la droite, le crochet gauche qui était trop loin. C'est pas mal ce qu'il fait Jérémy Montero, Jean-Paul. Il y a beaucoup de choses. Il travaille en bas, il travaille avec les points. Il y a une bonne variété. Voilà, c'est un peu jeté, ça, de la part de Ryan. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit un petit peu se jeter comme ça. Et maintenant que Jérémy Montero a un peu compris ce qui se passait, ça va peut-être être compliqué pour Ryan Bryan. Il va falloir... On va voir, 30 secondes. Et le coude, il n'était pas loin, il a glissé. Il se déplace mieux, c'est ce qui le sauve, Jérémy Montero. Il faut dire qu'en même temps, Ryan Bryan est devenu par certains côtés très prévisible. sur ce qu'on voit là. Exactement. Exactement. Il avance en ligne, il fait toujours les mêmes attaques, donc forcément, c'est lisible, prévisible, oui. On a vu le coude la brousée de Ryan. Le high kick bien esquivé par la retraite buste de Jérémy Montero. Vous avez vu la petite réplique en bas tout de suite avec la droite qui est partie tout de suite. Bien fait ça, oui. au kick intérieur. Et encore le high kick et là, la jambe qui se pose sur la corde. Bonne droite là, Jérémy qui a mieux ajusté ses coups dans les derniers moments de la seconde reprise. Et une bonne droite en cross de Ryan Bryan. Allez, le troisième et dernier round. Rien n'est joué encore. Non. Et par contre, l'énergie est toujours au rendez-vous. On démarre très, très vite. Ouf ! Eh bien, heureusement qu'il a une bonne souplesse de buste et de la zone cervicale. Jérémy Montero, il arrive à bien esquiver ses high kicks à chaque fois. Oui, et finalement, il est quand même un peu plus complet Jérémy Montero, Jean-Paul. Quand on voit ça. Oui, oui. Non, puis, par rapport à la première reprise des premiers moments du combat, on sent qu'il a appris, il a mieux ajusté ses coups, il est mieux installé dans le combat. Petit saignement de nez chez Ryan. Il n'est plus Dirk Moué, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est un peu... Par contre, là, il est touché. Il est allé chercher le coude. Et le coude, encore, de Jérémy Montero. 1 minute 30, la moitié du dernier round, encore à parcourir, front kick pour Ryan. Oh oui, encore la belle esquive du high kick. Et alors que la jambe est posée, bah oui, le petit coude qui part, c'est un petit peu dans l'action. Et oui, là aussi, il y a du high kick et le gauche pour Montero. la dernière minute de ce combat. Dernière minute un peu laborieuse pour Ryan Braillon. gauche-droite, protégé, front kick, Ryan. Et c'est clairement Jérémy Montero qui a pris le contrôle du combat. Heureusement, l'esquive, il est bon sur la kick à Ryan, mais malheureusement, il n'arrive pas à le placer car Jérémy Montero systématiquement l'anticipe, l'esquive ou le bloc. coude droite, hyper cut. Une poignée de secondes et c'est fini. Il avait tenté le backfist, mais qui n'a pas touché. Et c'est terminé. Belle image entre les deux. Pour terminer, ils ont terminé le clinch dans les bras l'un de l'autre. Il était joli ce coude. Rentré avec le direct et puis hop, tout de suite derrière le coude. C'était bien fait. Oh là là, l'esquive sur le high kick. Il est quand même un peu prévisible, Ryan, par certains moments, surtout avec les jambes. On l'a bien vu, Jérémy Montero a le temps de voir arriver et de se décaler. Il a des super jambes, Ryan, vraiment. Mais c'est vrai que cette démultiplication par la longueur fait qu'on voit arriver. Alors, comme le dit Peter Lowe, c'est très très près, très serré. On bat très serré. Match nul ! Eh ben voilà. Alors là, il n'y en a aucun des deux qui s'attendait. Je pense que Jérémy Montero s'attendait à gagner. Ryan Bryan a perdu. Finalement, c'est un match nul. Bon, écoutez, si tout le monde est content, nous aussi. Oui, exactement. Et d'ailleurs, Philippe, regardez comme il est content. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501